Bienvenue sur NOSBURINDY Aujourd'hui je vais te montrer comment iriger une très bonne pépinière dans les caractéristiques de l'art Donc aujourd'hui je vous apprends pas à pas comment iriger une pépinière Si tu n'as pas encore regardé l'une de mes vidéos dont je parlais 8 étapes Avant de connaître, avant de se lancer dans l'agro-business, c'est à dire dans l'agriculture Je t'invite d'aller voir, je te laisse le lien dans la description Aujourd'hui nous allons vous montrer comment iriger une pépinière du début jusqu'à la fin Et comment faire les sémences En commençant, il existe deux manières de sémer Il y a la sémence, sémée à la volée et en ligne Aujourd'hui nous allons utiliser en ligne parce que je vais vous dire C'est une méthode qui est très économique mais qui cherche bien à faire bien son bon Ça dit qu'il y a beaucoup de travail Vous allez avoir beaucoup de meilleurs dans cette méthode Mais vous n'aurez pas de problème, vous aurez bien réussi parce que c'est une méthode qui est très économique Aujourd'hui par exemple, c'est quoi une pépinière ? C'est une zone qui te permet de confiner d'abord tes plantes pour aller replanter ça une fois dans ton champ C'est ici où tout commence Parce que si ta pépinière est mal érigée Tout ce qu'on appelle par les maladies de la plante Normalement commence à la pépinière et va lorsque tu vas aller transplanter Quand je parle de transplanter, c'est aussi ce qu'on appelle par le repiquage Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remuer la terre La largeur c'est de 1 mètre Pourquoi 1 mètre ? Parce qu'on vous parle toujours des choses que vous ne comprenez pas Pourquoi la largeur c'est 1 mètre ? C'est mieux de comprendre le pourquoi du comment La largeur c'est 1 mètre parce que tu peux bien travailler avec une largeur de 1 mètre Regardez ici j'ai 1 mètre, je peux bien mettre ma main là, travailler, faire tout ce qu'il y a comme les travaux d'entretien C'est-à-dire enlever les herbes et tout Maintenant, la longueur dépendra de vous, dépendra de ce que vous avez Ici par exemple j'ai 15 grammes de ce piment, j'ai préféré avoir 2 mètres ici Maintenant, si tu as plus de 15 grammes, moi je vous propose d'avoir 5 mètres Parce que 5 mètres, tu peux bien faire les travaux d'entretien Imagine si tu as 10 mètres pour arroser, par exemple, bien pour enlever les herbes Tu vas aller contenir les 10 mètres Donc il est mieux de prendre 5 mètres Lorsque vous allez finir de faire votre labour, il y a ce qu'on appelle par le traitement phytosanitaire de la pépinière Il existe plusieurs traitements bio qui coûtent 0 franc Par exemple, ici nous avons utilisé le cas de l'eau chaude On peut aussi traiter une pépinière avec de l'eau chaude Comment ? C'est de prendre 10 litres d'eau en 1 mètre carré de l'eau chauffée à 90 degrés Celsius Pour vous arroser sur votre planche Cela, vous allez tuer tous les mauvais germes de la planche Il y a aussi une deuxième méthode Ça c'est la méthode qu'on appelle le sac blanc C'est-à-dire le nappe blanc Vous mettez un plastique noir Tu couvres le plastique noir pendant 72 jours Tu enlèves, cette chaleur va tuer tout ce qui est germe Vous allez remarquer encore, il y a ce qu'on appelle Il faut aussi mettre de la fertilisation de votre pépinière Comment est-ce qu'il faut faire ? Cette fertilisation, il faut ajouter les fiantes de poule par exemple Les fiantes de poule, comment les mettre ? Moi je vous conseille de mettre 5 kg au mètre carré Pour remiller normalement avec la terre Et finissez cela Vous allez remarquer, ma pépinière, il y a des bordures comme ça C'est pour éviter que l'eau d'arrosage puisse ruisseller en fait Parce que lorsque l'eau va se ruisseller Vous allez emmener toutes vos sémences parfois à l'extérieur Voilà pourquoi nous avons mis ce barrage là Vous allez remarquer, j'ai tracé ce qu'on appelle par les lignes de semis Les lignes de semis ont un écartement de 15 cm 15 à 20 cm Moi je préfère prendre 15 cm Et vous allez remarquer dans ces lignes de semis là Il y a quelque chose qui est blanc C'est tout simplement la cendre de bois La cendre, donc l'ancienne, la vieille cendre de bois La cendre de bois c'est quoi ? C'est un traitement phytosanitaire Voilà, parce qu'aujourd'hui L'Africain pense qu'il faut toujours utiliser les produits chimiques Pour faire les traitements Ça c'est un traitement phytosanitaire bio C'est la cendre de bois Donc vous allez saupoudrer la cendre de bois dans toutes vos lignes de semis Maintenant, comment est-ce qu'il faut sémer normalement votre semence ? Ici j'ai le piment qu'on appelle abanero C'est une famille de piments les plus chaudes Oui Pour une parenthèse Si vous avez besoin de cette semence Écrivez-nous Nous allons laisser les numéros Écrivez-nous Nous pouvons vous procurer la semence Vous coupez votre sachet facilement Très simplement A l'intérieur vous avez une nappe comme ça de protection Et le travail commence Comment est-ce que vous allez déposer vos semences ? Vos semences doivent être déposées par un pagaille Voilà Vous remarquez la couleur de ces semences là Il y a un peu comme si une couleur bleue C'est un traitement phytosanitaire Voilà pourquoi moi je vous demande d'acheter les semences chez les sémenciers qualifiés en fait Donc pour ce faire Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on doit ériger notre pépini ? Vous êtes obligé de déposer une semence Une semence A un écartement au moins d'un centimètre Déposer une semence Une graine Avec un écartement au moins d'un centimètre Pourquoi ? Parce que si vous entassez les graines Vous aurez les plantules qui vont se tioller Or lorsque les plantules vont se tioller Normalement pour un bon repiquage Toutes les plantules qui sont petites là Qui ne sont pas vigoureux On doit les écarter Voilà pourquoi aujourd'hui Je vais vous apprendre comment bien économiser Maintenant je vous ai parlé au début D'une méthode qu'on appelle à la volée Là-bas je ne peux pas prendre mes graines Si ce sont des graines On jette ça comme ça On jette à la volée On jette à la volée C'est aussi une méthode que moi personnellement Je ne conseille pas Mais attention Il existe les semences tellement très petites Que vous ne pouvez que passer par cette méthode Donc vous déposez à chaque centimètre Vous déposez Vous déposez peste à petit Et lorsque vous allez finir de déposer Attention Avant de faire tout ça On a d'abord arrosé copiezement Lorsque vous allez finir de déposer vos graines Avec vos deux doigts Vous allez recouvrir Vous allez recouvrir Vous recouvrez avec vos deux doigts Vous recouvrez Vous recouvrez Petit à petit Et lorsque vous allez finir Vous pouvez arroser copiezement Fini A la fin de l'arrosage Quand vous allez arroser Vous ne laissez pas votre Votre plonge comme ça Il faut faire ce qu'on appelle Par le paillage Pourquoi le paillage ? La graine La sémence C'est la plante qui aime le soleil Et non la sémence Parce que la plante Que détruire les sémences Donc voilà Il faut mettre le paillage Aussi pour Faire de telle manière Que l'humidité Soit sur notre plonge 24 heures sur 24 Lorsque vous allez finir De mettre Vos sémences Vous devez arroser Votre plonge Matin Soir Matin Soir Pas d'excès d'eau S'il vous plaît Voilà un peu ce que J'ai gardé pour vous Aujourd'hui Merci Si cette vidéo T'intéresse N'hésite pas De t'abonner N'hésite pas D'activer la cloche De notification On se revoit Pour un autre numéro Bye Sous-titrage Société Radio-Canada